Georgie Courtois est avocat associé, cabinet de De Gaulle, Florence et associés. Vous avez plutôt donc une vision juridique de la sécurité. Quelles sont vos réactions après ce que l'on a entendu ? Donc un monde de plus en plus dangereux avec des attaques qui deviennent quasi certaines à un moment donné. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le plan juridique ? Alors déjà je souhaite dire bonsoir à tous. Alors ce qu'on peut voir du côté juridique, c'est un changement. C'est vraiment une prise de conscience des acteurs, des risques de sécurité et une prise de conscience au niveau des notifications. Il y a eu des règlements qui ont mis en oeuvre des obligations de notification de données personnelles. Ça a été transposé en droit français au travers de l'ordonnance. Là il y a un règlement qui est en discussion au niveau européen pour imposer une notification des données personnelles, des failles de données personnelles aux organismes qui traitent ces données personnelles et à leurs sous-traitants. Et on est en train d'aller vers la troisième voie maintenant, c'est ce que disait Guillaume Poupard tout à l'heure. C'est que maintenant on va vers la notification des incidents de sécurité au-delà des données personnelles pour les organismes d'intérêt vitaux. Et également au niveau européen, il y a un projet de directive qui traite de ça et qui est d'ailleurs certainement inspiré de la loi de programmation militaire française qui définit également ce qu'ils appellent les opérateurs d'infrastructures essentiels au niveau des États européens. Et donc une obligation bientôt pour déclarer les sinistres numériques, c'est cela que vous dites ? Exactement. Alors une obligation pour déclarer les sinistres numériques déjà s'agissant des données personnelles. Jusqu'à présent, l'obligation se cantonne uniquement aux fournisseurs de services de communication électronique, c'est-à-dire en gros aux fournisseurs d'accès à Internet, aux opérateurs télécom. Donc c'est extrêmement limité. Si jamais vous avez une faille de sécurité dans une entreprise qui ne fait pas ça, il n'y a pas d'obligation légale de notifier cette faille. Le projet de directive, de règlement européen, va justement imposer à tous ceux qui traitent des données personnelles de notifier. Et en fait, il s'avère que toutes vos sociétés traitent évidemment des données personnelles, parce que la donnée, c'est la clé et c'est la valeur essentielle de 2021. Absolument. À quel horizon ? Quel horizon, Georgie, ça devient obligatoire ? Ça devrait être fin 2015, début 2016. Je suis peut-être optimiste au niveau du règlement européen. Il est actuellement devant le Parlement. Il est passé devant la Commission. Donc enfin... 2016 à coup sûr. 2016 à coup sûr. 2016. Je dirais 2016. Mais les discussions sont longues au niveau européen, vous le savez. Obligation de déclarer tous les sinistres qui portent sur les données personnelles. Donc tout le fichier client, tous les fichiers qui traînent dans les systèmes d'information à caractère personnel devront être surveillés. Et donc l'entreprise devra apporter à un moment donné la garantie que ces fichiers n'ont pas été piratés. Alors c'est exactement ça. C'est qu'il y aura cette garantie à apporter, cette notification à faire. Mais il y a également une obligation dans le règlement qui va être une obligation sécurisée sur l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir mettre en œuvre des systèmes de sécurité pour rapporter la preuve que tout est mis en œuvre pour protéger leurs données. Également tracer les données qu'elles ont traitées afin d'avoir une documentation, de savoir ce qui s'est passé sur telle et telle donnée. Et il va y avoir également une mise en œuvre de la responsabilité entre l'opérateur principal et ses sous-traitants avec des relations contractuelles à établir. Notamment, je tiens à rappeler que lorsqu'il y a une faille de sécurité chez Orange qui a été condamnée par Acnil avec une notification, la faille provenait d'un sous-traitant, enfin même d'un sous-traitant d'un sous-traitant. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est que vous avez un opérateur qui traite des données et il s'avère qu'un sous-traitant d'un sous-traitant, par exemple, externalisé, va avoir cette faille. Donc là, ça va obliger à sécuriser l'ensemble des intervenants de la chaîne afin de sécuriser le principe. Comment est-ce que l'on peut faire pour sécuriser la chaîne de sous-traitance ? Contractuellement, peut-être ? Contractuellement, déjà. Contractuellement, en prévoyant les responsabilités des différents acteurs. On va tout simplement prévoir possiblement une responsabilité solidaire du sous-traitant avec l'opérateur principal en cas de faille ou en responsabilité directement du sous-traitant si jamais on arrive à prouver qu'il est responsable de cette faille. Et puis en prévoyant, au-delà de ça, des systèmes de sécurisation de l'ensemble de la chaîne. Donc c'est ce que disait également Guillaume Poupard. Mais il faut prendre conscience de l'importance de sécuriser. Alors notamment, il y a eu, pour aider les entreprises à mettre ça en oeuvre, il y a les normes ISO 2001, 27001, 27002 sur la système d'information. Il y a récemment une norme ISO sur le cloud computing qui est sortie en août 2014, qui a été mise en oeuvre d'ailleurs par Microsoft récemment, et qui vise justement à sécuriser ces différents acteurs au niveau du cloud computing et qui vient en avance sur le règlement et qui déjà met en oeuvre dans sa norme les obligations qui vont être internes dans le règlement. Donc ces normes sont en avance de phase de la législation, c'est ce que vous dites. Et qui c'est qui les édite ? Là, en l'occurrence, c'est l'organisme ISO. Mais en fait, il faut savoir que les normes, c'est un système sur la base du volontariat. C'est vous qui décidez de vous mettre en conformité à ces normes. Et donc un organisme indépendant va arriver, voire contrôler les différentes étapes de sa norme et vous certifier. Donc ça permet, en tout cas vis-à-vis du marché, de rapporter la preuve que vous avez tout mis en oeuvre pour être le plus sécurisé possible. Alors évidemment, si jamais vous ne respectez pas ces normes, il y a également toutes les guidelines de l'ANSI qui sont à peu près similaires au niveau du système. Il n'y aura pas de système de certification. Enfin, les certifications, c'est pour des points particuliers. Mais toutes les entreprises peuvent potentiellement suivre ça et être guidées dans ce processus. Donc des normes et le site de l'ANSI qui décèle des bonnes pratiques qu'il est peut-être opportun d'aller visiter de temps en temps. Puisque vous parlez de loi et que vous êtes avocat, récemment, la loi sur le renseignement a un peu défrayé la chronique. Quel est votre point de vue de juriste sur cette loi ? Alors mon point de vue de juriste, c'est que cette loi va t'a nourri beaucoup de fantasmes, je pense. C'est-à-dire qu'on a cru à un moment qu'à cause de cette loi, vous alliez pouvoir voir débarquer un hélicoptère du GIGN pour venir saisir les informations parce que vous aviez eu un mauvais comportement sur Internet. Il faut savoir que cette loi, elle prévoit notamment de, entre guillemets, sécuriser et de cadrer les pratiques des systèmes de service secret français. Je pense qu'il faudrait être assez naïf pour croire que des pratiques comme celle-là n'avaient pas lieu avant cette loi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le buzz a été autour du fameux mouchard auprès des fournisseurs d'accès qui obligerait ces fournisseurs à, entre guillemets, mettre un système informatique qui remonterait les informations délictuelles. Il faut savoir que déjà, c'est limiter ça au terrorisme. Donc avant que des informations potentiellement dangereuses sur vous, sur vos sociétés remontent, il faudrait déjà qu'il y ait une activité terroriste en la matière. Encore une fois, je pense que ça existait potentiellement avant cette loi qui vient sécuriser ça, enfin en tout cas la cadrer. Et puis au niveau des entreprises, enfin il faut savoir que cette loi, ça vise à protéger l'État français, mais également les différents acteurs et les entreprises. Donc d'un point de vue purement industriel et entreprise, je pense qu'il faut arrêter les fantasmes. D'un point de vue industriel et entreprise, arrêtons les fantasmes. Après, il y a aussi la liberté du citoyen. Et j'ai l'impression que cette loi n'est quand même pas tout à fait votée, qu'il reste encore des dispositions à régler. Et j'ai lu que l'Uniria, par exemple, qui a été monté au créneau pour faire quelques remarques par rapport à l'efficacité de cette loi. Merci, merci, Georgie. Nous applaudissons, Georgie, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Georgie. Sous-titrage Société Radio-Canada